Bonjour à tous c'est Tristana, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de mes expériences, les expériences que j'ai eues avec les peuples dits reptiliens donc tout ce qui concerne les êtres qui ont un peu la forme de reptiles mais qui sont un peu humanoïdes donc c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler quelque chose que j'ai vu beaucoup passer en fait dans tout ce qui est le sujet du voyage astral, du rêve lucide donc pour moi c'est... et moi j'en ai rêvé plusieurs fois en fait et je les ai vus dans des sorties tout ça donc je pense que c'est un type d'entité qui existe vraiment par contre leur nature réelle, j'ai un peu du mal à la définir parce que c'est toujours en fait toujours toujours des êtres que j'ai ressenti comme extrêmement violents qui sont vraiment dans l'emprise qui ont besoin d'asseoir leur puissance c'est pour régner, de vraiment écraser tout le monde et ils sont vraiment dans la violence pure en fait et le sadisme aussi, ils sont très cruels donc je les ai vus sous plusieurs formes je les ai vus sous une forme d'espèce de reptile avec des pattes, donc comme des humains en fait ça me fait penser à les vangas dans Final Fantasy pour ceux qui connaissent, c'est un peu ça en fait donc c'est même quasiment totalement ça en fait enfin ça ressemble vraiment donc ça me fait penser à ces créatures dans ce jeu vidéo c'est comme ça que je les décrirais enfin ça c'est vraiment ce qui se rapprochait le plus à chaque fois ces rêves où je suis un peu en visite dans des mondes très sombres et avec une vibration très désagréable très lourde, très lente je dirais en fait c'est souvent ça me prévient de quelque chose qui va se produire dans le monde donc j'ai l'impression que ces êtres ils sont un peu annonciateurs de catastrophes ou de choses comme ça de guerres, de voilà c'est des créatures très violentes je me souviens j'avais fait un rêve comme ça qui était pour moi un rêve vraiment de l'ordre de la prophétie il y avait vraiment une sensation que c'était très très important ce rêve et ça a été un des pires cauchemars de toute ma vie il y avait un arbre comme ça ensanglanté en fait et il détruisait toute l'humanité en fait c'était comme les aliens qui venaient, qui rasaient la terre donc ça c'est un thème qu'on voit souvent dans les films et si je devais approcher si je devais trouver quelque chose d'approchant c'est vraiment ça en fait et c'était vraiment l'éradication totale de la race humaine et il y avait aussi une sensation de désespoir absolu donc en fait c'est des êtres qui se nourrissent des peurs et du malheur et de la souffrance il y a aussi les dragons alors les dragons souvent moi j'en rêve pour annoncer des catastrophes naturelles donc tornades etc les choses comme ça les dragons je les associe beaucoup à ces choses là et en général quand j'en rêve ça me prévient de ça pour moi les dragons ce ne sont pas des c'est pas des entités bienveillantes en fait c'est des entités extrêmement destructrices et très très puissantes très comment dire très brutales voilà très brutales c'est vraiment ce qui les définit pour moi alors ça c'est personnel je sais qu'il y en a qui travaillent avec les dragons tout ça alors pourquoi pas en tout cas moi dans ma symbolique c'est des créatures très violentes et qui pareil appartiennent un peu à ce peuple reptilien et il y a aussi des insectes alors bon je les catégorise aussi dans ce peuple là en fait ils prennent la forme d'insectes donc j'avais un rêve comme ça où c'était des mentes religieuses un peu des sortes de mentes religieuses et pareil en fait c'était réduire l'humanité en esclavage créer la division avec les guerres de religion tout ça donc c'était leur objectif et ça c'était pendant mon rêve prémonitoire de l'incendie de Notre-Dame et puis un autre rêve avec les reptiliens c'était juste avant la guerre en Ukraine en fait donc voilà et puis voilà les dragons comme je l'ai dit c'était avant des catastrophes naturelles qui ont eu lieu soit en France soit dans le monde donc voilà donc à chaque fois ils annoncent des catastrophes après je pense qu'il y a certains peuples reptiliens qui sont comme ça mais je pense qu'il y a aussi des entités qui se présentent sous la forme de reptiles mais qui sont très sages et qui sont... en tout cas il y a quelque chose qui les lie mais c'est pas des entités qui sont dans la violence c'est des entités qui se sont sublimées je dirais et je pense qu'il y a aussi une grande sagesse en fait dans ces peuples ces peuples reptiliens et ils sont pas tous mauvais voilà donc j'ai un guide en fait qui est très proche des reptiles et qui apparaît souvent sous une forme de reptile et qui a une très grande sagesse et une sagesse qui est peut-être pas celle des anges mais qui est tout aussi qui a vraiment quelque chose de très ancestral très primordial voilà donc je pense que les reptiles ça peut aussi être des entités très sages qui peuvent beaucoup nous aider dans tout ce qui est les processus de transformation de soi-même les processus de protection de préservation de soi d'écoute de soi d'introspection d'intériorisation de réflexion sur les choses sur soi-même d'observation de notre environnement voilà enfin ça c'est vraiment tout le travail avec les reptiles moi personnellement voilà j'ai eu quasiment que des rencontres négatives et très très intenses très sombres très c'était vraiment très intense à chaque fois et c'était très effrayant mais j'ai aussi des rêves voilà où c'était des créatures pleines de sagesse j'ai aussi eu des des crocodiles albinos qui me sont apparus assez souvent donc ça pareil pour moi c'est autre chose c'est pas c'est pas ces peuples violents ça n'a rien à voir c'est des c'est des animaux qui viennent pour nous transmettre leur sagesse et encore une fois voilà c'est aussi un animal que j'associe à un de mes guides donc enfin c'est aussi des animaux que j'associe à un de mes guides donc ils m'apparaissent aussi dans ce cadre là et donc voilà c'est assez ambivalent les peuples reptiliens ils sont assez ambivalents en tout cas ce qui les unit ce qui les caractérise c'est vraiment leur côté ancestral primordial je pense qu'ils sont très liés à tout ce qu'il y a eu avant la terre avant la création de la terre j'ai eu un peu des visions comme ça de choses qui sont passées de façon très très lointaine donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous vous avez eu des rêves avec ces entités là et des sorties aussi astrales avec ces entités là parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont vos vos expériences à vous et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vivent les mêmes choses que moi et beaucoup de gens qui vivent des choses similaires qui ont des rêves similaires et je trouve ça assez fou en fait de voir qu'il y a vraiment des corrélations donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire et puis à vous abonner sur la chaîne et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je partage beaucoup de choses là-bas je suis très active donc voilà merci à tous et puis à bientôt sur la chaîne salut